et c'est parti c'est parti c'est parti alors qu'est ce qu'on a alors on a le saadina qui vont premier je te laisse faire les modes non vas-y vas-y fais ton commentaire non j'ai pas de non c'est bon je regarde juste un rapido sur les items non mais on a de la croque aux bureaux par contre sur sa cri et sur peur mais l'enni il est réellement terre ils ont les mêmes modes c'est un mode au mêlée c'est un mode au mêlée assez classique mais l'enni il est vraiment terre elle attend mieux écoute c'est pas impossible c'est un peu plus et côté fk on est aussi sur un mode terre mêlée par contre c'est pas le c'est pas le terre je retire des petits pa ou alors c'est un mode alternatif parce qu'il a il joue boucler posséder tout ça va directement poser les bains sur le cd avec une brèche tecto donc c'est pas ouf clairement c'est pas ouf mais ça pose les bains ça fait pas ça va pas faire beaucoup de dégâts et côté sram on joue sur un mode feu fk mode terre et c'est là il joue sur un mode multi aurore pourpre ça marche assez bien on va voir un petit peu ce que ça donne ok directement l'appui chez les rats c'est pas mal comme ça on passe directement à 15% des rôles au lieu de 10 yep 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 y'avait un petit un petit répulsif qui aurait pu être placé mais je pense qu'il a pas eu la brume directement on lance la brume ultra défensif t1 c'est largement possible white teams effectivement avec la la potence d'effet derrière ouais totalement le nouveau gros kak neutre salut ralit bonsoir ralit bonsoir bonsoir effectivement il y a ou la libation t1 du coup ça joue pas pacte de sang les supportes oui mais alors ils sont pas actifs en fait je vais les désactiver avant la reprise du kta par contre la crée qui est toujours en dehors de ça vous voyez la tête de la sacrée en plus qui dépasse en bas bref en tout cas on a une sacrée qui va directement s'avancer allez hop la perfusion qui est claquée la petite crocobure ça joue épée vorace c'est pareil donc pas d'épée dansant donc pas d'attirance l'épée vorace qui a cette particularité de soigner le sacrée et tous les alliés qui sont en état perfusion à chaque fois qu'elle tape très pratique quand vous avez moyen de cette op des perfusions du coup ça en fait une composition qui peut être ma foi pas mal tanky en ce combo any upper sacré donc on va voir un petit peu ce que ça donne l'upper a eu quelques légères retouches aussi sur ses dernières mises à jour mais c'est loin d'être notifiable si le truc le plus notifiable le météore qui va super vite alors oui mais c'est pas ça le truc qui va être vraiment relou par contre c'est que les matchups upper plus upper versus ram si tu arrives à bien poser tes pièges tu peux rendre manifestation absolument inutilisable c'est méga relou puisque en gros en fait l'une des corrections qui a été apporté c'est que la manifestation prend les dégâts avant de faire son effet donc ça veut dire que si par exemple tu poses une créa feu ou que tu as déjà une manif feu qui est déjà posé si le sram pose juste un répulsif un scélérat ou un truc sur la manif et bien quand tu vas utiliser manif sur son cette case là ça elle va proc elle va prendre les dégâts et va mourir et tu auras plus l'effet c'est triste bon du coup les nerfs qui va directement relancer ses petits boeufs allez hop le petit galvanisant qui a bien été attendu à la fin du t1 pour pour essayer de le garder le plus longtemps possible et le sadi qui va pouvoir poser son poison para par contre on a tout le monde dans tous les cas alors vous allez vous allez steam le pvp régulièrement ouais on va embuscade très régulièrement le mercredi et le dimanche c'est ça on va foreuse même j'irai on va foreuse si tu veux ça tabasse dans l'érosion par contre même s'il y a un peu de régène à chaque fois derrière ça tabasse dans l'érosion la rue dans les brancards mais oui effectivement oui on va stream le kta deux fois par semaine le pvp deux fois par semaine le mardi et le dimanche jusqu'à bah logiquement mercredi dimanche j'arrête mercredi dimanche jusqu'au 16 logiquement au moins parce qu'après il y aura les les finales alors j'ai 10 pa sur ce tupper mage la manif ok c'était pour sortir ok ok il reste 6 pa on a 6 pa restant mais on a pas trop de pa non plus on a la contrib qui part les deux pm qui passent hop on va pouvoir déluge directement sur le sram et on va proc la crocobure fin de tour oui drift si tu préfères c'est vraiment du sort je crois déluge c'est une invention il y a personne qui veut faire un upper match qui s'appelle tokyo alors ça pousse le upper match si tu veux il reste 7 pares on a un upper match qui descend petit à petit en point de vie par contre voilà 4081 il a beau récupérer des hp chaque tour et et prendre les pb et tout pas serein serein avec stopper attention quand même le petit comploteur qui débarque l'apesanteur qui reposait sur le sacriard le sacriard qui a que 2 pm et qui a même pas un pm qui a même pas moyen de riposte il peut rien faire il a même pas moyen d'aller chercher une riposte en plus sur le sacriard ça me parait complexe l'état je sais pas ce qu'il peut faire mais 14 pa s'il les passe dans le bide ça va faire très très mal qu'est ce qu'il peut faire alors ça va riposte la condensation deuxième condense éventuellement on va prendre le maximum de dégâts ça fait le taf le retour de la libation la crocobure derrière non ça fait le taf oui je me suis dit la crocobure tu souhaites beaucoup quand même 700 là mais non on sait qu'il y avait la libation en plus oui oui c'est oui oui ça va sacriard ça s'auto ne soigne pas non plus si t'as le foudrement de grune homme est-ce que tu te soigne plus avec la crocobure euh avec la crocobure non je sais pas est-ce que le vol de vie est impacté par le foudrement de grune homme non 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 le vol de vie non par contre la libation oui la libation le foudrement et euh oh oui ça joue avec la condense effedria effectivement ça joue avec un gros cac euh ouais ça tabasse bien moins 704 bon malheureusement il n'y aura pas eu de retrait pa qui sera passé euh mais par contre ça a proc directement la malévodou ce qui est pas mal du tout et du coup on a un erypsa qui va devoir s'avancer est-ce qu'on n'aurait pas une petite euh oh la fiole qui est posée ok ça tape on a chopé Sheila donc la fecat le maux pernicieux derrière oh les dégâts sont solide le maux furieux c'est surventard oui euh ça c'est le maux pernicieux sur le sur le fecat ça part d'un temps alors après euh ça va pas non plus être si simple que ça à utiliser hop la petite explosion immu vivifiant qui est reposé un sacré accord à j'espère quelques pm ce tour par contre fais attention aux zones euh aux zones infections bon là pour le coup il y avait aussi le le passif de soin du pas le passif de soin n'importe quoi il y avait le mode régène en plus de ça il fallait pas non plus être trop exposé pour le sadi mais euh et là malheureusement on a une contagion qui va partir voilà ça renouvelle l'état infecté entre les dix ripsa et l'hopper et derrière la petite euh la petite conspara ça fait des dégâts qui sont solides alors par contre le mot sacrificiel plus perfusion c'est complètement stupide c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout on parlait il y a quelques temps de la euh de la méta bravourique et rel etc mais le combo euh 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 le stuff FK c'est un bet stuff terre classique euh euh avec le double effet de rire euh pas le double pas le double juste un seul item effet de rire sinon il taperait à mon avis peut-être pas autant pour la pour la potence alors on a trouvé le FK du côté du de l'Ubermage il a pris son moins 3 PM d'ailleurs allez hop ça va poser les bennes après c'est l'Ubermage le focus quoi qu'il arrive c'est ça il est embellé donc l'Uberm je pense le tour 6 c'est pas trop grave c'est pas mal du tout le moins 68 qui est pas mal euh puisque du coup on va perdre la brume ce tour euh tac 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 euh on a un FK qui descend à 3200 HP il y a pas d'érosion sur le FK on a pas de pas de contribue pas de contribue pas de courant quadra et derrière on a le moins 68 et pourtant il arrive quand même à bien détaquer j'ai une surpuissante qui fait du ouais j'ai du activer désactiver allez les 20% d'érosion qui se repose et le coup de gorge la fourberie un sacré qui va être full life par contre on a une petite explosion qui peut partir du SRAM mais malheureusement on est taclé par l'épée oh les dégâts le coup sournois qui passe à 600 euh SRAM classique quoi non 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 le coup sournois à 600 c'est pas donné à tout le monde hein alors le sacré là il va pouvoir foncer sur le FK s'il veut euh s'il y a moyen il peut chopper zone FK et SACRI en plus euh FK et SADY plutôt ouais mais est-ce qu'il veut vraiment le SADY il a 900 de shield 4500 ouais mais du coup il doit jouer avec ouais voilà ça va attirer la SRAM peut-être pour prendre la zone croco non non ok non la version juste il pouvait la version dans l'autre sens et il peut remettre encore un ça va pas attirer encore un ébène plus derrière ouais le euh ouais non ils seront mis bien ouais le FK qui descend à 1800HP le double ébène euh c'est solide ah 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 merci Judy ok le glyphe d'ex cube pour essayer de se barrer on va continuer à aller chercher cette affaire on a besoin de maintenir les dégâts et de toute manière le FK a quelques spells ce serait pas mal de claquer peut-être une vue mêlée puisque le debuff de l'UPR va être assez coûteux quand t'es en UPR O généralement les GID non ça marche 5 PA on a encore de quoi claquer la potence et ça devrait proc sur la Malévodou je crois attends j'ai rien d'autre c'est quoi ça ça va proc ok d'accord est-ce qu'il peut pas faire des zones avec les GID là pour clean ça vite fait euh si totalement totalement il peut frayer directement double euh tout éclatant j'ai un peu son départ attends mais il y a tout le monde dans la zone ou alors il sort de la zone attends 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 bah non mais les GID elle va mourir très vite quand même parce que là il y a un bah du coup il aurait pas du le pousser encore d'une case en fait avec le mot secret du coup là il pouvait fiol et euh il pouvait euh pernicieux il y avait plus des GID en fait il y a pas besoin de tuer les GID vu que le FK est plus dedans c'est leur focus donc oui non mais c'est vrai c'est vrai c'est juste que voilà ça aurait permis de claquer le cooldown défensif parce que là bon c'est pas le Sadi qui va leur placer dans les GID généralement le Sadi qui est un petit peu taclé par le Sadi mais ça va euh avec un Triant ? ça attire non ? non c'est le Groot euh non c'est le Triant qu'à tiens le Groot repousse tiens le Groot repousse ok donc on va pouvoir soigner un peu le FK avec cette poupée et on a pas trop trop le choix on a fait traverser T1 du côté de l'upper donc est-ce qu'il a récupéré ? euh normalement oui est-ce que ça vendrait pas le coup là ? totalement sinon ça marche aussi ouais c'est vrai qu'on peut pas voir les états en plus comme ça dans tous les cas c'est un upper qui va clairement tabasser allez hop on a 7 PA restants on a encore la Manif Stalagmite Manif ça doit être le plus quoi que non on va faire la combi bon ça change pas le fait qu'il y a une Stalagmite qui part il y a 2 Eben sur ce FK ça a quand même des buffs hein ça on assure le Tribu et la Flamiche derrière 257, 594 dégâts on a combien ? on a 2 Eben ? tout à l'heure ça a fait suffisamment de dégâts enfin c'est monté à quasiment 600 ça se joue à ces valeurs là alors là côté SRAM ça va être complexe on a un upper qui est vraiment tanky là ce tour avec le Tribu il a pas un petit marteau ? euh... c'est possible c'est totalement possible ah non mais c'est quoi ça ? il y a une hécatombe non ? il y a un truc ? il est cassé son marteau ? ah oui oui il y a PSG Lémentaire à 50% j'avais pas fait gaffe qu'il était sous PSG Lément j'étais en train de dire debuff tout à l'heure mais c'est vrai que oui ah vraiment ils ont bien nerf déchaînement ! ok le FK qui meurt avec les Eben du coup ouais mais t'as vu les dégâts que le SRAM a pris aussi ? ah oui bon j'ai même pas fait attention au PGLM moins 50% de soi ouais non plus je l'ai pas vu il était très mauvais c'est parti ! c'est parti pour le show et c'est parti tout le monde est show 441 et ça va être une victoire de l'OHK la miche, l'eau pernicieux, mode abnégation par contre ça tape sur le sacré il y a rien à faire rien à assurer ça bouge sa souffrance ça va tu sais c'est comme à l'époque où le sacré il lançait ses châtiments et il te disait allez tapez moi T1 pour le booster c'est Gistampard sur 2 plus retro ça ? ça a été modifié je sais même plus de quoi sur le sacré ? les châtiments du sacré où tu dois le taper T1 pour le booster non ça change pas ça il y a encore ça ouais ? avec la douleur euh... comment il s'appelle ? douleur partagée ? pas du tout alors là Paul qui est placé il y a un châtiment puissance partagé avec des alliés mais je pense pas qu'ils arrivent à tomber le peur mage hein 2500 pv voilà le peur en plus de ça il va manger le sram miam 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 le sram ne rejoue pas hein non 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 en plus il y a un ébène au cas où oh le 504 Audrin et vraiment bouclier LM histoire d'heure ah c'est honteux il a tué le sadi t'as vu juste avec un PM il a tué le sadi par la force de la pensée ça c'est fort ça c'est très très fort et c'est du coup une victoire de l'OA il se qualifie euh... pour la suite des événements effectivement il se qualifie en quart de finale du coup oui car au effet qui montre raison